on avait face à nous quand même une très belle équipe avec de grandes individualités on prend deux buts d'anthologie notamment le second qui nous fait très mal mais ce qui me gêne davantage c'est qu'on leur a donné ses buts et qu'on leur a laissé je dirais l'occasion de nous faire mal on a essayé de faire vivre ce ballon de le déplacer et vers l'avant et sur la largeur voilà ça a été intéressant à ce titre de voir des enchaînements collectifs et qu'il y ait des buts en plus même s'il y a eu beaucoup d'autres occasions qui auraient pu être concrétisées ils sont plus forts mais nous aussi je ne sais pas si on peut faire un parallèle parce que nous on n'a pas été à la hauteur des matchs qu'on avait pu faire contre effectivement que ce soit Marseille ou contre Monaco ici donc je ne sais pas si c'est évident de faire un parallèle mais bon forcément c'était l'équipe de Paris est au-dessus de l'ensemble des effectifs de la Ligue 1 ce qui est un peu logique quand on voit le banc de touche il y en a pour 180 millions d'euros quand même ça vous donne un peu voilà nous on a un budget de fonctionnement à l'année pour un ensemble du club à 27 millions d'euros voilà le premier quart d'heure il était là on savait qu'il y aurait eu une entame de matchs à mon avis favorable à cette équipe de Reims qui s'était bien préparé certainement nous il fallait un petit peu que les joueurs reviennent un petit peu dans ce championnat de France après divers match à travers à travers les quatre coins du monde donc globalement oui c'est le match début de match malheureusement qui a été un petit peu moyen de notre part mais qui nous a qui n'a pas permis aussi à Reims d'avoir des occasions vraiment très franche parce que on peut pas jouer un derby toutes les semaines je l'avais expliqué aux joueurs que quand c'est le derby on a on a une motivation qui est différente mais je leur avais dit aussi qu'il y avait que trois points à prendre à saint etienne et qu'il y en avait trois aussi ce soir qui nous tendait les bras voilà donc on va on va prendre ce seul point je vois la balle arriver et je me suis dit ouais je vais remettre là où d'où ça vient j'ai essayé de faire ça ça pouvait ne pas rentrer mais j'ai essayé et c'est rentré tant mieux pour moi et on gagne 15 euros mais c'est quand même un défenseur qui marque donc est-ce que est-ce que c'est être défensif non je crois pas c'est ça prouve que tout le monde peut marquer mais c'est pour moi pour moi c'est pas c'est pas la première fois papa marquer quelques buts aussi décisifs c'est important mais c'est important oui de pouvoir débloquer des matchs qui sont qui sont qui sont un petit peu bridé comme ça et que qu'on a du mal à se défaire sur 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 le temps sur le temps normal et sur sur les attaquants dommages d'avoir un aussi beau stade avec une qualité de pelouse aussi médiocre à l'image de ce qu'on a vu au stade de france lors d'un match important pour pour le pays ya qu'en france que le football et le rugby jouent sur le même terrain c'est comme ça mais voilà c'est difficile de rendre une copie très propre la condition de jeu était difficile je trouve que quand on est dirigeant d'un club on doit avoir un peu de décence une intervention de saint etienne je crois à la mi-temps moi je veux avant de parler je demande des explications je viens d'avoir la porte gendarmerie il s'est passé aucun incident entre le capitou qui dans le var là où était pris je suis porter stéphanois et l'arrivée au stade zéro incident rapport de gendarmerie et les dirigeants stéphanois se sont permis de dire que si c'était passé ce qui était passé c'est parce que leurs supporters avaient été mal accueillis je trouve que là on atteint des des choses qui me plaisent pas franchement on jette pas de lille sur le feu sur ces sujets là et ça n'excuse en rien je comprends pas que des supporters qui vont voir un jeu football arrive dans un stade casse tout et puis on voit les sièges sur les gens qui se trouvent en bas mais on est où là c'est c'est pas du football ça voilà donc je suis très en colère à double titre